Ce qui se passe en Allemagne, après la conclusion du synode des évêques et la mise en œuvre de certaines des choses qui ont été approuvées, par exemple la bénédiction de toutes sortes de couples qui ne sont pas mariés dans l'Église, y compris les couples homosexuels, ce qui se passe en Allemagne ressemble de plus en plus à ce qui s'est passé avec l'hérésie de Luther. Luther a affiché les thèses d'indulgence, les 95 thèses, sur la porte d'église de Wittenberg, l'église de Tulesa, en 1517. Deux semaines plus tard, juste deux semaines plus tard, grâce aux moyens de communication qui commençaient déjà à l'époque à atteindre leur apogée, l'imprimerie, deux semaines plus tard, les thèses étaient déjà connues dans toute l'Allemagne. Et deux mois plus tard, juste deux mois plus tard, ces thèses étaient répandues. Elles étaient déjà connues dans toute l'Europe et pourtant le Vatican, Rome. Le pape n'a pas agi. Pourquoi ? Pour deux raisons. Ce sont des choses que disent les historiens et ils sont tous d'accord. D'une part, le mépris du personnage. On ne lui a pas donné d'importance. On n'a pas considéré ses capacités intellectuelles. Qui était grande, il était docteur. Il avait été nommé docteur en Bible et on l'a méprisé en pensant que c'était n'importe qui. Léon X a dit, ces thèses ont été écrites par un ivrogne allemand qui, dès qu'il sera sobre, l'aide et d'ignora. Ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont pas su à qui ils s'adressaient. Mais ce n'est pas tout. Ils ne connaissaient pas la réalité politique de l'Allemagne. Ils n'avaient aucune idée du profond sentiment nationaliste qui régnait en Allemagne et, en même temps, d'un certain complexe de supériorité. De nombreux nobles et citadins allemands souhaitaient ardemment être indépendants de l'Empereur, ne pas être sous sa tutelle et, d'un point de vue religieux, être indépendants de Rome. Deux ans après le début du schisme, avec, si l'on peut dire, les thèses de Wittenberg, des étudiants sont allés à l'université de cette ville, des étudiants de toute l'Europe, qui sont allés écouter Luther, qui donnait toujours des cours dans cette université. Deux ans s'étaient écoulés et Luther était toujours professeur à cette université, avec un succès grandissant. Ce n'est qu'en 1520, trois ans plus tard, lorsque Luther écrit au noble chrétien de la nation allemande. Et là, on a commencé à s'inquiéter. Cette même année, 1920, Charles Ier d'Espagne est élu empereur, Charles V en ce moment en Allemagne. Ce livre, ce pamphlet a été décisif pour les effrayer, entre autres choses, parce que dans ce pamphlet, il dit que le pape est un antéchrist et prône également la suppression du célibat, des choses similaires, non pas sur l'antéchrist, mais sur la suppression du célibat, similaire au synode allemand. Alors oui, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont envoyé une bulle pour qu'il rétracte ses erreurs. Lorsque Luther a brûlé publiquement la bulle le 12 décembre 1920, ils ont compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et ce n'est que le 3 janvier 1921, près de quatre ans plus tard, que l'excommunion a finalement été prononcée à son encontre. Et pourtant même, à ce moment-là, aucune mesure n'a été prise, parce qu'il était tellement protégé par les pouvoirs politiques, appelons-le ainsi, dès l'époque. Certains seigneurs féodaux, surtout Frédéric de Saxe, qui, il était tellement protégé, que même à ce moment-là, ils n'ont pas osé agir contre lui. Il a fallu organiser la diète de Worms, où il a été officiellement déclaré hérétique. Luther sort, avant la fin de la diète, la réunion des princes et des villes d'Allemagne, présidée par l'empereur Charles, et fut sécrètement protégé par Frédéric de Saxe dans l'un de ses châteaux, un château assez imprenable, où il passa quelque temps à traduire, par exemple, la Bible en allemand. Quatre années, quatre années d'inactivité qui ont permis à Luther de continuer à répandre ses erreurs, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, car cela a eu des répercussions non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe, ce qui a traîné une lutte religieuse terrible et dévastatrice entre les catholiques et les luthériens. Elle devint si forte que les partisans des lutteurs mirent sur pied une coalition armée, la Ligue Schmalkaltique, qui était si puissante que l'empereur Charles n'avait pas assez de force dans ses dominions allemands pour le combattre, et a dû recruter des soldats, des soldats payés en Italie et aussi en Espagne. Cette situation avec Luther est presque similaire à bien des égards à ce qui se passe aujourd'hui. Le soutien des médias, la presse écrite, autant de lutteurs. Aujourd'hui, le soutien massif des médias. Pourquoi ? Parce que les médias sont favorables au synode allemand, ou parce que le synode allemand dit ce que l'idéologie dominante veut nous imposer à tous. Ils soutiennent celui qui les soutient, ou plutôt, le synode allemand s'est plié à cette idéologie dominante. C'est le pape François qui a dit que c'est un synode, qu'il a été, parce qu'il s'est déjà terminé, un synode idéologisé et élitiste. C'est le pape François qui a dit qu'en Allemagne, il y a déjà une église protestante et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir une autre. Soutien des médias, soutien des politiques de l'époque, Frédéric de Saxe, les princes et les villes de la Ligue, Chumal-Kaltique, et à notre époque, tous ceux qui tentent de nous imposer par la force, grâce à ce bombardement permanent et à l'imposition de loi, ceux qui tentent de nous imposer l'agenda 2030. Mais il y a aussi l'argent, je ne sais pas combien d'argent ces féodos ont donné à Luther pour diffuser ces œuvres, par exemple pour payer les impressions qui ont été diffusées dans toute l'Europe, je ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi des donateurs pour ce nouveau début de schisme, je ne sais pas, mais les Allemands n'auraient pas besoin de ces donateurs car c'est sans doute l'église la plus riche du monde, grâce à l'impôt religieux que les catholiques doivent payer s'ils ne veulent pas être excommuniés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recevoir le baptême, ils ne peuvent pas recevoir la confirmation, le baptême pour leurs enfants, par exemple. Ils ne peuvent pas célébrer de funérailles, et je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se confesser parce qu'il est très difficile de se confesser en Allemagne, parce qu'il n'y a pratiquement pas de confesseurs. Trois similitudes entre hier et aujourd'hui. Le soutien des médias, le soutien politique, l'argent en abondance. A l'époque, de la part des seigneurs féodaux, et aujourd'hui de la part des catholiques allemands eux-mêmes, donc beaucoup voudraient cesser d'aider l'église, mais la menace d'être étiquetés comme apostas les empêche de le faire. Et une conclusion, la même, la conclusion est que rien n'est fait. Où sont les épiscopats qui s'expriment? Même les épiscopats africains, mais même les épiscopats anglicans et africains ont été beaucoup plus courageux en s'exprimant publiquement contre la bénédiction des couples homosexuels approuvés en Angleterre. Pas un mot, même de la part des Africains, sans parler du reste de l'église. Je disais la semaine dernière qu'ils ont laissé le pape seul. Il faut parler. Nous devons dire des choses. Avec le plus grand respect, mais nous devons parler. Ce silence est onitruant. Silence. Soutien de l'extérieur. Soutien de l'intérieur avec de l'argent. Et laisser les choses se faire. Laissez les choses continuer à fonctionner comme si rien ne s'était passé. Exactement ce qui s'est passé entre 1517 et 1521. Quatre années qui ont été décisives. Et quand le moment est venu d'agir, ils ont agi. Trop tard. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Trop tard. Espérons que ce ne soit pas trop tard pour que cela devienne irrémédiable. Et que le schisme s'enracine. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada